Et coucou ! Dans cette vidéo j'ai envie de te parler un peu dans la société dans laquelle nous vivons Dans laquelle où si tu ne rentres pas dans le moule, ça fait mal Il peut y avoir de la violence, surtout en toi-même Et en fait le plus compliqué dans cette société c'est de trouver sa place Surtout à l'intérieur de soi, trouver sa vérité Et trouver la bonne distance avec les institutions extérieures, le boulot Enfin tout ce qu'il y a autour de nous, les relations Trouver la juste distance tu vois Sans mettre de barrière ou quoi que ce soit mais en fait ça pousse à réflexion Donc en fait dans cette vidéo je vais te parler de mes expériences de vie jusqu'à aujourd'hui Puisque ce que je vis aujourd'hui c'est vachement intéressant Donc tu sais quand tu ne rentres pas dans le moule C'est à dire quand Un exemple, quand tu es une fille qui fait du sport dans les années 80 Donc moi j'ai fait du foot Ah bah une fille qui fait du foot dans les années 80 Bah c'est un garçon manqué Ou si tu te coupes les cheveux Bon c'est pas mon cas mais les femmes qui se coupent les cheveux On dit que c'est les garçons manqués Ou les femmes qui n'ont pas d'enfant Bah c'est pas une femme Ou je sais pas un petit garçon qui pleure Bah c'est pas un petit garçon Ou s'il a une chemise rose Bah c'est pas un garçon non plus C'est même un pédé Tu vois ça joue aussi dans les deux sexes Je ne suis pas fermée du côté du genre Loin de là Et en fait ce schéma là Il se reproduit Il se reproduit en permanence dans cette société Qu'on nous demande de rentrer dans un moule D'être dans une norme Que ça soit au niveau vestimentaire Au niveau du langage Au niveau de la tenue Notre comportement Notre attitude Enfin voilà D'avoir des codes Des codes sociaux Et de rentrer dans une norme Alors que nous sommes tous uniques et fantastiques Et je me renseigne aussi autour de moi Sur les enfants de mes copines par exemple Qui ont fait du sport Et qui ont vécu la même chose que moi Mais en fait Comme ça m'arrive encore aujourd'hui Et bah C'est que déjà la leçon elle est pas comprise Et il y a toujours un côté rêveur Bise nounours chez moi Qui me ramène aussi à la réalité du monde Ça fait du bien de rêver des fois Mais il vaut mieux être seule Parce qu'en face Des fois t'as la réalité qui arrive Donc au niveau sportif On va dire que moi J'ai voulu faire du karaté quand j'avais 8 ans En fait j'étais trop jeune Il fallait commencer vers 9-10 ans Et du coup on m'a mis dans le judo J'ai fait judo C'était juste en face Donc c'était cool Et donc j'ai fait 2 genres de judo Jusqu'à la ceinture verte Et Et en fait un jour J'ai fait une prise à ma copine Et elle a perdu connaissance Et on m'a dit Que c'était génial Et qu'il fallait continuer Et du coup là Moi j'ai arrêté de suite Je me suis dit Je me suis demandé où c'est que j'étais Si j'étais pas si j'étais fou Ma copine avait perdu connaissance Et on me dit c'est bien Continue Donc ça c'était pour le judo Après le judo Je pense que J'ai fait du basket J'ai fait du basket Une quinzaine d'années Ouais Mais pareil J'étais très bonne Donc en Benjamin On m'a surclassée en minime En minime On m'a surclassée en cadette En cadette On m'a surclassée en senior J'étais tout le temps surclassée Et pour t'expliquer un truc Que peut-être tu sais pas C'est que Donc j'étais au club de Château Puis après j'étais mutée au Vésiné Et puis après j'étais Mutée à Saint-Germain-en-Laye Et en fait Si tu veux au départ Quand j'étais minime Benjamin C'était vachement marrant Je m'éclatais Je faisais n'importe quoi Et je marquais des paniers A la moitié du terrain Je faisais des bras roulés Sans regarder le panier Mais il se passait Des choses magnifiques Quand t'es dans le jeu Franchement c'est du délire Et puis après Ça a été un peu plus compétition On attendait plus de résultats De nous Et la copine Avec qui je m'éclatais En minime Ben Benjamin et minime Elle est partie Après j'étais mutée A Saint-Germain-en-Laye Et là ça a commencé A être vachement sérieux C'est à dire qu'on On nous demandait De nous masturber Dans les vestiaires Avant un match Ouais d'accord Chose que je n'ai jamais fait Et puis après On nous a demandé Quand même De nous mettre enceinte Pour les championnats Puis d'avorter après Mais d'avoir les hormones Tu vois Donc là ça commence A être trop violent Pour moi Bon après Quand tu marques un panier On te met Les doigts dans les yeux Des coups de coude Dans le ventre Donc C'est un truc de fou Quand même C'est la compétition Ça s'appelle Après c'est plus un rapport D'être humain Et de plaisir C'est un rapport Que tu dois gagner Coute que coûte Et quitte à ce que ton corps Tu fasses n'importe quoi avec Bon après J'ai passé un brevet D'éducateur sportif Où le dopage Et la drogue Il y a tout un volet Là dessus Et que tu apprends Que les cyclistes Se mettent des capotes D'urine De ses potes Ou de sa femme Dans l'anus Pour le jour des examens Bah voilà Il met ça sur la languette Quand il va Soit disant Faire pipi Et en fait Ça devient beaucoup De la prostitution Quand même De se mettre Une capote d'urine Dans l'anus Et en fait Quand je passais Mon brevet d'état J'étais pas sûre De continuer non plus Dans le sport Donc ça c'était le basket Et puis après Pour m'amuser J'ai fait un peu de boxe A mes 20 ans Pour l'entraînement En fait J'ai jamais été face A quelqu'un Moi je faisais La corde à sauter Les coups de poing Dans le vide Tu sais Lever les jambes Faire des abdos Des pompes C'était la condition physique Que je recherchais Dans cette énergie là J'en ai fait un an Et puis Là il y a un mois Même pas un mois Il y a trois semaines Il y a Johanna La fille d'André C'est à dire Ma belle fille Elle a envie De faire du self-défense Ah j'ai fait du self-défense Aussi à 20 ans J'en ai fait un an Du self-défense Donc c'était Très doux Très calme Ça m'a beaucoup plu C'est Tu te sers De la force de l'autre Et puis tu Tu changes d'axe Et l'autre il tombe Enfin c'est très intéressant Je vais pas tout développer Dans cette vidéo Sinon ça va être super long Donc j'ai fait un an De self-défense Pourquoi j'ai arrêté ? Parce qu'il y en a un Dans le groupe Qui a commencé à se frotter à moi Derrière moi Et que je savais pas quoi faire Et j'avais tellement Une forte violence En moi Que j'ai arrêté de faire secours Et puis le prof a senti Que j'avais eu des choses Pendant l'enfance A ce niveau là Et il faisait du shiatsu A cette époque C'est un massage Avec la pression des pouces Sur les méridiens Et il m'a proposé De me faire un shiatsu Et arriver sur mes mollets Il a appuyé très fort Il l'a fait exprès Pour sortir mes émotions Donc moi ça se mettait Au niveau de mes mollets Et j'ai eu des flashs Avec mon cousin Avec qui j'ai vécu 10 ans de violence Sexuelle Et en fait Après je me suis dirigée Vers le shiatsu Vers le massage Vers le bien-être Ça m'a rappelée Beaucoup plus tard A ce niveau là Quand j'ai rencontré André J'ai fait 2 ans 2 ans d'école De shiatsu Tuina Et massage Massage à l'huile Et en fait Pour dire aujourd'hui Voilà J'ai voulu Accompagner Johanna C'était pas mon besoin A moi C'était le besoin de Johanna Et en même temps Je me suis dit Bah ouais De toute façon Moi la condition physique J'aime bien Donc elle a voulu Faire du krav maga Donc c'est pareil C'est des techniques De self-défense Mais Enfin Peut-être J'ai pas du tout La même Vision Qu'avant Donc j'en ai fait 2 semaines 2 semaines Et pendant Ces 2 semaines Donc il y avait 3 cours 2 cours de krav maga Et 1 cours de boxe Et 2 cours de krav maga Donc le mardi Et le samedi Et le cours de boxe C'est le jeudi Et en fait Je me suis beaucoup plus retrouvée Dans le cours de boxe Où Bah c'est toujours De la condition physique Et ça me va bien Et Alors que le krav maga T'as quelqu'un en face Tu fais semblant De donner un coup Le petit tord le bras Et tu fais ça 200 fois Tout le temps Donner des coups Et tout Et les échauffements C'est se donner des coups Pour pouvoir Muscler les bras Les jambes J'ai vu qu'au bout De 2 semaines C'était pas trop Ce que j'aimais En fait Je sentais que L'entraînement de boxe Me plaisait beaucoup plus Et qu'il y avait Une certaine personne Qui était Par rapport à moi Qui était assez brute Quand je me mettais face à elle Et que je lui disais De faire attention On m'avait mis un coup là Et puis j'avais eu mal Quand même plusieurs jours On est là juste pour s'entraîner Je suis débutante Il y en a qui ont 5 ans de pratique Je suis là pour m'amuser Je viens là pour le loisir Je ne viens pas là Pour être agressée En permanence Et c'est un peu aussi Toujours l'esprit de compète L'esprit de faire mal L'esprit de dépasser La condition humaine Que nous sommes Et ce qui est intéressant J'ai le témoignage d'une amie Qui aussi son fils A fait du Krav Maga 4 ans je pense Et arrivé à ses 12 ans Ils ont commencé Mettre la pression sur lui Et ça devenait violent Il l'a arrêté En fait Tu peux faire Tu peux faire Du sport Dans les arts martiaux C'est un art Et tu peux y trouver Quelque chose A l'intérieur de toi Une force Un bien-être De se sentir dans son corps De maîtriser des mouvements Ça peut être comme une danse En fait Quand tu regardes un art martial C'est trouver la souplesse L'équilibre Le dynamisme La rapidité Tu vois Je trouve ça aussi Super beau Moi J'étais une fan de Bruce Lee Après aujourd'hui Je n'ai vraiment pas l'intention De frapper De me défendre Je vis dans les buissons Dans les arbres Je vais très peu en ville Et le peu que je vais Ça me suffit largement Et en fait Voilà Donc le message Est aussi bien passé pour moi C'est que je faisais Pour ma belle-fille Je faisais pour Johanna Et Et qu'en fait Il y a des gens Qui sont là Qui ressentent des choses Et qui sont là Pour frapper Et se faire frapper Et j'ai discuté avec eux Et C'est intéressant comme vision Mais en fait Quand tu es face à quelqu'un Et que tu n'es pas du tout Dans la même énergie Que tu dis Bah moi j'ai besoin de Je ne suis pas là Pour être frappée Je peux apprendre dans la douceur Et que la personne En face de toi Elle te dit Bah non Il faut que tu sentes les coups Sinon tu n'apprendras jamais Et après de demander Moi j'ai demandé À d'autres personnes Autour de moi J'essaye d'apprendre un peu Ce qui se passe Dans l'événement que je vis D'essayer de comprendre Beaucoup plus en profondeur Dans la symbolique aussi Et il y a des champions Du monde Qui Apprennent Sans se faire mal Qui apprennent les techniques D'événement Vaut mieux éviter Que de prendre un coup En fait Donc ce qui s'est passé C'est que moi j'ai pris un coup À un cours Où Johanna n'était pas là Donc C'était aussi le message C'était que Je me demandais Pourquoi j'y allais Pourquoi j'étais là Et en plus Le Krav Maga Franchement Je ne transpire pas Je n'ai rien transpiré Et moi ce qui me plaît C'est la transpiration C'est l'activité Donc que des évitements Et des coups Franchement non Et en fait Ce qui était intéressant C'est de discuter Avec la personne en face Je savais que c'était un brut Je lui ai dit Je lui disais Déjà la dernière fois Tu m'as fait mal au cou Donc maintenant Tu vas y aller doucement Et je n'ai pas envie de souffrir Je ne suis pas ici Je ne suis pas là pour ça Je suis là pour apprendre des choses Je suis débutante Mais tu vas voir On va y aller doucement Donc c'était des échauffements Avec des coups de tibia Sur les cuisses Pour renforcer aussi bien Les tibia que les cuisses Et en fait Au bout du deuxième coup Il m'a explosé la cuisse En fait Donc je ne pouvais plus Poser mon pied par terre Il m'a fait une béquille Une béquille C'est un coup sur le côté De ton fémur Et en fait Il m'a dit Mais ce n'est pas grave Remets-toi Face à moi Je vais te retaper Et tu vas t'habituer au coup Et là franchement Je me suis demandé Où c'est que j'étais Alors que j'avais discuté J'étais face à une personne Que j'avais discuté Un adulte De mon âge Un peu plus âgé même Et je me demandais Où c'est que j'étais En fait Je n'ai plus du tout Réagi Je me suis demandé Qu'est-ce que je faisais là Et puis De dire Tu vas voir Tu vas t'habituer C'est ton mental Et puis moi De me dire Bon est-ce que je suis douillette Et j'ai continué L'entraînement Bon on a fait Beaucoup plus doux après Avec le haut du corps Mais en fait Pendant tout l'entraînement J'ai senti ma jambe Qui Qui me faisait des sillons Qui gonflait Bon elle était chaude Donc il y avait pas de Il y a eu la douleur Sur le cou mais Et Et à la fin de L'entraînement Je sentais vraiment Que ma jambe Avait fait une boule Elle gonflait Et Bon j'ai pu rentrer Seule Mais j'ai À la sortie de la voiture Je sens Je pouvais plus poser Mon pied par terre Donc je suis allée chercher Des béquilles Des béquilles Et je sentais que Plus ma jambe se refroidissait Plus l'événement Était Allait être Terrible pour moi Donc Et puis comme je n'avais jamais Vécu ça de toute ma vie En fait C'est ce que j'ai dit aux personnes Donc on a discuté Une heure après Pour expliquer que moi J'avais pas besoin de violence Que je suis là Pour accompagner ma belle-fille Et qu'en fait De discuter avec des gens Qui ont passé toute leur vie Depuis tout bébé A frapper Et se faire frapper C'est un univers Où il n'y a pas de discussion C'est comme ceux Qui aiment l'argent Et ceux qui Se vivent sans argent C'est deux mondes Ouh Qui Ouh là Ouh C'est Dans certaines sphères Il y en a qui se Qui se croisent Et qui Et qui s'aiment Et qui peuvent vivre comme ça Mais dans d'autres sphères On ne se rencontre Jamais 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 Oh Quand jamais Et en fait J'ai discuté avec eux Je leur ai dit Que moi j'avais eu des abus Et que j'ai jamais Été violente Même si dans ma tête C'était C'était aussi un conditionnement Quand tu vois des films de Brossy Tu dis un jour Je vais casser la gueule A mon cousin Ça j'en ai rêvé Et Donc j'ai discuté Avec ces hommes En leur disant Que moi j'avais vécu des abus Que Que j'étais devenue Très sportive Et que j'étais J'étais maître nageur Sauveteur Et que je nageais très bien Pour aller sauver les gens Pas pour aller casser de l'humain Et en fait J'ai discuté avec des gens Justement Qui ont vécu Toute leur vie Depuis petit A se taper dessus Qui sont nés dans la compétition Et que si Un jour ou deux Ils n'ont pas des coups Et tout Ils sont en manque Et ils ont besoin De taper Et de se faire taper Ok Et Et de leur demander Mais il y a des femmes Dans votre discipline Qui aiment se faire taper dessus Parce que nous En tant que J'ai discuté avec une femme De 70 ans Qui fait du Krav Maga Qui est sensationnelle Et c'est beau de voir ça Qui maîtrise son corps Qui maîtrise ses coups Qui est tout à fait Je pense Normal Comme moi En fait Et Et On a discuté En disant On n'a pas envie De mettre un coup Tu vois Ou un deuxième coup Tu mets un coup Pour faire réagir la personne Pour pouvoir lui faire la prise Et la faire tomber C'est à dire que Si tu ne mets pas de coup Elle peut réagir Et te re-ragresser Une deuxième fois Bon en même temps Moi je n'y allais pas Pour toutes ces énergies là Franchement Et en fait L'univers me dit Que je n'ai pas du tout Allé là Parce que C'est trop violent pour moi Et que je suis mieux Avec mes arbres À faire mes expériences Avec la nourriture La boisson Ou sans nourriture Sans boisson Et les rivières Et tout ça Donc merci du beau message Merci C'est la jambe droite C'est le muscle Près de l'os Qui a été atteint Et c'est très bien Et c'est l'énergie féminine La jambe C'est aller de l'avant Donc la relation avec la mère Donc aussi avec Johanna Donc j'ai bien compris le message Que de toute façon Quand on ne fait pas pour soi Bah faire plaisir aux autres Ça nous revient toujours au centuple Merci du message Mais ce qui est intéressant C'est la relation avec le monde extérieur Que j'essaye d'expliquer Et qu'en fait ces hommes là Ils voulaient me mettre à mon âge Où j'en ai jamais fait A un niveau Où qu'en fait Il existe deux trois femmes Dans leur entourage Qui aiment les coups Et qui sont à des niveaux de championnat Donc je ne vois pas l'intérêt À moi une débutante Pourquoi ça m'est arrivé à moi Tu vois Bon j'avais un autre message à comprendre C'est compris Mais dire J'ai envie de dire Qu'en fait au bout d'un moment De discuter avec des personnes comme ça Ça ne sert à rien Parce que dès que tu les auras face à toi Ça va se projeter sur moi Et en fait comme j'ai une carrure de nageuse Je pense que cet homme là Il allait plus doucement avec un homme Qui avait le même âge que moi Qui était tout fin Et qu'avec moi Il s'est dit Celle là Elle a une carrure Et qu'elle peut encaisser Donc Il ne faut pas se fier aux apparences non plus Je n'ai pas des jambes en ferraille Et bio-ionique Donc je vais te montrer Le résultat Au bout de 4-5 jours Ça fait Regarde bien Je ne suis pas là pour me plaindre Mais Voilà mon petit bleu Super sympa Donc en fait Je ne sais pas si tu vois tout Voilà Je ne sais pas très Si tu veux Le coup Il a été porté ici Donc je suis allée aux urgences Le lendemain Tellement c'était douloureux Le coup a été porté ici On ne voit rien Bon j'ai mis de la glace Pendant J'ai mis de la glace Pendant 4 heures Donc l'hématome est ici Et j'ai eu des coups ici Moi je pensais que c'était là Le symptôme Mais en fait Pas du tout Le coup il est là Et le bleu Il est en train de sortir ici Et on est en train de me dire Donc j'ai eu l'entraîneur J'ai fait une déclaration d'accident Juste comme ça Parce que Après moi je me dis Ouais les enfants Il ne faut pas les mettre Avec des brutes comme ça Tu vois Mais en fait C'est mon énergie Qui a fait ça chez l'homme Tu vois A mon avis Je dois refléter quelque chose Chez lui Qu'il dérange Et il le montre C'est aussi ça Et en fait D'avoir l'entraîneur au téléphone Et me dire Mais on n'est pas là Pour faire de la couture Tu vois Est-ce que moi je suis en train de faire de la couture Quand je vais au Krav Maga Ou à la boxe Tu sais quoi Il faut juste être avec des gens Dans la même vibration Après il y a des hommes Et il y a des enfants Qui sont joueurs Je suis un enfant Et je joue Et ce qui est intéressant C'est C'est qu'il y en a Qui te projettent un truc sur toi Et qui n'ont pas envie que tu joues Ça fait aussi écho Dans certaines D'autres choses de ma vie Où que tu es en train de jouer Et que l'autre en face de toi Ne joue pas Et puis Il peut se sentir Agressé aussi Alors que toi Tu es dans ton enfant Tu as envie que ça soit doux Et lui Il veut que ça soit fort Et je vais faire un petit aparté Sur ma sexualité Où J'ai eu L'expérience De demander de la douceur De ralentir De la douceur Et qu'en retour On te dit Que tu n'es qu'une gamine Les caresses que je demande C'est C'est des caresses de gamine Des petites caresses Tu vois Pas des trucs Comme ça Des caresses C'est des caresses de gamine Et puis Quand tu ralentis T'es une homosexuelle Et quand tu as envie D'être dans le jeu Dans les bisous Les petits papouilles Et tout Ca agresse l'autre Donc en fait Ca me ramène aussi A une violence en moi Que je n'ai pas encore Transcendée Parce que je sens Que ça me met Dans Les émotions Et que Quand tu as Ça face à toi Les solutions C'est que tu les trouves Pas avec l'autre En fait Tu les trouves Avec toi même Donc Dans la vie Là Ce que je vis A l'extérieur Avec cette Cette personne là Bah Ca me dit Que je choisis Aussi Mon équipier Mon partenaire En sport Et que Je lui dis Toi tu ne me touches pas Toi tu es Une grosse brute Et puis En même temps Le fond de moi Ca me dit aussi Que le Krav Maga Ou Napox J'en ai pas besoin Moi ça fait 27 ans Que j'ai arrêté tout ça Et que J'aime le sport Mais bon J'aime bien le basket Aller faire du vélo Jouer avec un ballon Du foot Faire de la pétanque Tu vois J'aime bien jouer Moi je suis Une joueuse Tu vois Et puis Dans ta relation D'adulte Et sexuelle C'est De voir Que l'autre Se trouve violenté Face à tes besoins Qui sont aussi légitimes Et qu'on te les critique C'est comme ce que je t'ai dit Au niveau Au début De la vidéo Où C'est une fille Qui joue du foot Bah t'es un garçon manqué Où tu vois C'est des clichés Et la sexualité Elle a droit d'aller Dans tous les sens Tu vois Et quand t'es là Et que tu demandes On pourrait avoir Un peu de douceur Et on pourrait Ralentir un peu Et que Et que les jugements Te tombent dessus Oui nous sommes Dans un monde Très très violent Et On a besoin De nature Pour se restructurer Et de silence De calme Et Et c'est une très belle expérience Pour moi aujourd'hui Que je te partage Parce que Je sens Qu'il y a Il y a des choses En moi A laisser couler aussi Comme l'énergie De la rivière Et Et A être dans la fluidité L'acceptation De certaines personnes Qui Qui sont pas dans ça Quoi Et 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 oui C'est Oui ça existe Oui j'accepte Et C'est à transcender Donc ce qui est intéressant Ce que je disais C'est dans le club C'est Waouh C'est super mal pris Bon ils ont pas vu ma cuisse Je sais pas si je vais y aller ce soir Rien que pour leur faire un petit coucou Puis leur dire D'y aller mollo Avec les débutants Parce qu'en fait C'est un manque de maîtrise de soi Quand on fait ça C'est 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 déverser C'est ressenti sur l'autre Parce qu'à mon avis Il y a des choses derrière Je pense Voilà Et Et c'est l'aventure de la vie Donc Merci merci Mais bon sang Je me dis Quelle violence Quelle violence A transcender Parce qu'en fait Il y a Je me dis On est nous même Notre propre thérapeute On trouve nous même Notre propre voix Et Et au final On se fait nous même Cette propre violence Parce que je sais Les endroits Où Il n'y a pas de violence En fait Je sais y aller J'y vais en permanence Et 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 je dois m'écouter Donc j'ai un Décentrage de moi même Et Et c'est ok C'est ok Je dois apprendre A me faire plaisir A moi Avant toute chose Je suis en chemin Voilà C'était un petit partage De l'instant présent De ce mois d'avril Donc j'ai mon Belle œuvre de Pâques Qui est en train De progresser Ça fait que deux jours Que c'est sorti Voilà Joyeuse Pâques Ouais Bravo la jeunesse Bravo le sport Et la compétition Et en fait Je voulais dire Que Avec tout ça Sans le faire exprès Je suis partie Dans la course à pied La musculation Le renforcement musculaire Toute seule chez moi Et que j'ai trouvé Et je faisais des jongles Avec mon ballon Et je jouais contre un mur Je faisais du tennis Toute seule contre un mur aussi J'ai fait du ping pong Sur une table de ping pong Pliée en deux J'ai trouvé J'avais envie Le sport c'est plutôt Pour être avec moi Et peut-être partager Avec certaines personnes Qui osent rigoler Après je peux te dire Que dans la box Il y a des garçons Il y a un homme de 71 ans On a joué comme des enfants Moi j'ai un père catcheur J'ai un oncle catcheur Et mon cousin Et on s'amusait à faire du catch On n'a jamais eu mal C'était tout le temps du jeu Et voilà Et je pense que ce coup là N'a pas été du tout Fait exprès Il y avait une pression Déjà au départ C'est comme ça C'est la vie C'est le message Sur ce Plein d'amour à toi Plein d'amour à moi Et de guérison Et de sagesse Ça va me recentrer J'ai 30 jours De repos Avec de la glace Voilà mon petit sachet de glace Merci la vie Merci du beau cadeau Je t'aime tout fort Merci du recentrage A tout bientôt Bisous bisous Tchuss